Le mont Song, l'une des cinq montagnes sacrées de Chine, abrite un site de légende, le temple Shaolin, berceau du Kung-Fu. Le Kung-Fu est bien plus qu'une technique de combat, c'est une spiritualité, une philosophie et un art de vivre. Depuis toujours, on vient ici du monde entier suivre l'enseignement des maîtres Shaolin. C'est l'aventure qu'ont vécu une vingtaine d'hommes, originaires de plusieurs pays d'un continent situé à plus de 12 000 kilomètres de là, l'Afrique. 5 heures du matin, le temple Shaolin s'éveille au son de prières pieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais dans une autre partie de ce site millénaire, la journée commence au pas de course. Ils viennent de sept pays africains, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, Djibouti, le Mali, le Niger et le Tchad. Pendant trois mois, ils vont connaître ici un dur apprentissage. Tandis que le temple ouvre ses portes aux touristes venant du monde entier, dans un coin plus tranquille, les élèves africains commencent leur cours d'art martiaux. Venir ici est déjà pour eux une forme de consécration. Ils ont été choisis dans leurs pays respectifs après plusieurs examens et une sélection stricte. C'est le rêve du kung fu qui les a menés vers Shaolin. Je suis Burundi, j'ai 27 ans. C'est moi qui ai été le fondateur du premier club au Burundi. Donc je fais les arts martiaux pendant 12 ans. La première règle c'est le timing. Les arts martiaux doivent travailler beaucoup sur une petite chose. Ici, on peut le faire même 10 fois, 50 fois même. Juste pour travailler la position le mieux possible. Là, là, là. Tu as joué à l'air, tu as joué à l'air, tu as joué à l'air. On va descendre. Tu as joué. Les arts martiaux, nous sommes très contents. Les arts martiaux, nous aimerons beaucoup apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu as joué à l'air, tu as joué à l'air. Il y a des personnes qui ont des connaissances. Il y a des personnes qui ont des connaissances. C'est pas ça. Il y a des connaissances qui ont des connaissances. Ils ses corps est bien. Il y a des corps qui ont des connaissances. Par contre, les compétences, les compétences. Ils ne regardent pas ça. Tu croyais, tu peux te prendre une autre chose. En 2015, j'ai eu la possibilité de venir ici pour une première fois. Alors je quitte le Cameroun pour venir ici dans le but de découvrir certaines hautes valeurs, beaucoup plus qu'est-ce que le Kung Fu véritablement. Est-ce que le rapprochement entre nos deux cultures, c'est-à-dire les cultures africaines et chinoises, sont compatibles ? Voilà pourquoi je suis venu pour cette deuxième fois. Les arts martiaux et moi, c'est une histoire un peu vieille. Je suis orphelin de père et de mère et nous sommes cinq dans notre famille. Ce qui fait qu'on avait pratiquement rien à manger. J'allais à l'école pieds nus. Donc voilà, c'était très dur. Et je suis arrivé à Yaoundé avec ma grande soeur en 1985. Les ouvriers chinois venus au Cameroun pour construire le palais des congrès. Il y avait un qui s'entraîné chaque matin. Alors c'est comme ça que chaque jour je vais limiter, limiter. Et puis à un moment donné, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit qu'il vient. Et c'est comme ça que l'amour pour le Taichi vient. Deux, cinq, quatre, cinq. S'ils pratiquaient déjà le Kung-Fu dans leur pays, ici une toute autre réalité les attend. La première leçon est celle de l'humilité, face à des gestes en apparence simples, mais qui exige une combinaison complexe de plusieurs éléments, position, force, respiration. Parmi ses 22 stagiaires, Fabrice Camerounais est le seul à venir au temple pour la deuxième fois. Familier de la discipline Shaolin, parlant un peu le chinois, il est donc désigné chef du groupe. Pas de l'humilité, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Non, pas de l'humilité. Translator. Tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Je ne comprends pas. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Le début de stage renouvelle déjà leur vision du Kung Fu. Jusqu'ici, ils n'ont pratiqué cet art martial qu'à temps partiel, en tant qu'amateurs. L'approche professionnelle, avec ces entraînements du matin au soir, leur impose un tout nouveau défi. Tout ce qu'ils croyaient savoir doit être réappris. Encore une main de croyant, avec ces entraînements du coup, les ne sont plus les deux. Sept, vingt, 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 vingt. Vingt, vingt. Donc, il est l'homme qui a fait serain de l'homme. Il est un homme qui a fait serain de l'homme, qui a fait serain de l'homme. A la main de croyant pour les deux. C'est parti. En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, c'est surtout le cinéma qui a popularisé le kung fu, parfois au détriment de ce qui fait vraiment l'essence de cet art martial d'inspiration bouddhiste. La pratique du kung fu Shaolin naît d'une harmonie entre le corps et l'esprit, d'un subtil dosage entre action et zen. Il est fondé sur la discipline, la rigueur, mais aussi sur la douceur, la modestie et l'art de l'esquive. En combat réel, il est avant tout une pratique d'autodéfense. Il a pour objectif de vaincre son adversaire rapidement, mais sans le tuer. Donner la mort est à l'opposé de l'esprit Shaolin. La transmission du kung fu dépend de la révélation du maître, mais surtout de la persévérance du disciple. Et à l'école du temple Shaolin, l'enseignement ne comprend pas seulement des exercices physiques. Les disciples suivent aussi des cours de chinois, de calligraphie, de médecine et de méditation zen. Les disciples suivent aussi des cours de chinois, de médecine et de médecine et de médecine et de médecine et de médecine. Ce qui est un peu difficile dans la langue chinoise, c'est le temps. Si tu n'arrives pas à faire le bon temps, là on ne te comprend pas. Les mêmes mots qui se ressemblent n'ont pas le même sens parce qu'ils ont différents temps. Je suis de nationalité nigérienne, pour moi c'est le chinois, c'est du nouveau. Ce n'est pas impossible, parce que chez nous on dit impossible n'est pas nigérien. Ce que je peux dire, il y a une expression que j'utilisais déjà au pays, ni hao, c'est nous on dit hinhong, c'est ce que c'est vrai. Si tu es parti en chino, on dit que tu es parti chez le pays de hinhong. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je travaille avec l'Institut Confucius. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les moines médecins du temple Shaolin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Ici on nous dit que nous sommes un. Chaque fois que je vous dis ça, vous êtes un, il n'y a pas le premier, il n'y a pas le dernier. Certains les Fénènes sont galvanistes de ça, même si vous êtes médaille d'or, on va avoir le même diplôme. Donc même si vous courez plus que tout le monde, à la remise de diplôme, on a le même diplôme, donc pourquoi courir ? Les Fénènes sont pas différents, mais ils sont en train de apprendre. Si vous voulez quitter une personne, ce n'est pas que nous faisons pas. Vous avez besoin d'être de l'homme. Vous avez besoin d'être de l'homme. Vous avez besoin d'être de l'homme, d'être de l'homme, d'être de l'homme. Semaine après semaine, ce n'est pas seulement l'individu qui est mis à l'épreuve du kung fu c'est aussi pour fabrice et ses hommes l'esprit de groupe le sens du collectif ça ça a été trop dur à gérer justement parce que je ne peux pas me permettre d'être absent il faut que j'entraîne les gars il faut que je je cours avec s'il ya des traductions si quelqu'un a un problème je dois être là j'ai l'impression de les galvaniser un peu plus mais le sentiment que moi j'ai c'est que j'ai personne qui me galvanise parce qu'ils me prennent je pense que je suis trop fort alors qu'à des moments c'est les conflits sont inhérents au vivre ensemble mais avec l'entraînement de plus en plus intense l'épuisement qu'il faut surpasser chaque jour la chaleur accablante ou même le chant lancinant des cigales le moindre détail peut fissurer l'unité du groupe provoquer l'exaspération et chacun doit aussi repousser sa propre limite intérieure et à chaque fois que je suis ici il ya quelque chose qui se passe et qui est très dur pour moi en en 2015 j'ai perdu ma fille alors que j'étais ici le 17 juillet 2015 je suivais la même formation elle est morte cette année ici la plus grande difficulté vient de la famille ma famille ne voulait pas que je sois là ce qui fait que personne m'appelle qu'elle était toutes ces choses là en fait ça me passe par la tête puis un moment je me sens je me sens un peu comme 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 nul quoi ça fait c'est pas facile c'est pas facile je me dis peut-être que je suis pas non bien c'est parti Ici mon joueur a très bien C'est parti C'est parti Bonne 보� l'air C'est parti T'es parti Ne rejoins pour rien Et demain C'est parti Allez 次 c'est parti C'est parti Le fait C'est parti C'est parti Un petit peu 5 C'est parti 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 Et pour eux, une autre journée commence. A Shaolin, chaque année, des milliers d'étrangers viennent pratiquer le Kung Fu. Mais nombreux aussi sont les Chinois qui, parfois, dès l'enfance, y reçoivent un entraînement rigoureux. Si l'on ressent chez eux la passion, la persévérance, il leur faut aussi payer le prix de la douleur, de la sueur et des pleurs. Les maîtres ont connu le même cheminement. J'ends un Parcumment de la Ch gemaakt en moi. Il est en cours de la Chias d'arrivée en Ativez. Je sais pas. C'est-à-dire que les jeunes jeunes, ils sont tous les gens qui sont en train de l'écriture, comme par exemple de l'écriture de l'écriture, ils sont en train de l'écriture de l'écriture. Les jeunes jeunes sont en train de l'écriture. Pour les jeunes, nous faisons de l'économie. Comme la vie, l'économie du monde. Jésus-Christ, il n'est pas à des années. Il y a une douleur, une douleur. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Quelle est l'amour ? L'amour, c'est l'amour. Et l'eau, c'est l'air. Et c'est le travail, c'est un travail de la voie, l'autre côté du travail. Il y a un travail aussi. L'esprit et le temps de faire chaque fois, ce sont des choses de faire en train de vivre. Encore une fois, il faut faire un peu de position, se faire un peu de tête, on va prendre le corps. Il faut faire un peu de temps, on va prendre l'air. Dans le temps, on va utiliser un peu de temps. La paix intérieure, la patience, l'art du geste juste, c'est avec le même esprit que l'on pratique la calligraphie et le kung fu. Après une cinquantaine de jours très denses, les maîtres Shaolin ont choisi d'organiser une fête en l'honneur de leurs disciples africains. Est-ce que l'Afrique est là ? Faites du grouis s'il vous plaît. Ok, c'est un plaisir pour nous d'être là ce soir. Nous sommes très contents d'être en Chine et nous sommes contents de partager ce pas avec les frères, avec le maître Shaolin, qui nous ont accueillis ici comme une famille. Est-ce qu'on peut faire du grouis ? C'est faible, c'est faible les gars, vous êtes timides là ? C'est faible, c'est faible pour nous désirer. Alors, Peu-la, c'est faible, c'est faible les gars. Nous sommes tous les familles, nous sommes tous les familles. Nous sommes tous les familles, nous sommes tous les familles. J'ai l'ai peïe et il. Nous j'aimerais pas beau J'aimerais pas beau. J'aimerais pas beau J' neighbour pas beau. J'aimerais aller essayer d'allouer sur les brades Bonjour. Je veuxwerton à la tiesons à la recap 6 7 ans. C'est bon, c'est bon! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. 8, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11. OK. 1, 2, 3, 5, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Sous-titrage ST' 501 Et si, dès le lendemain, il faut se remettre à l'entraînement, les maîtres sont conscients que le rire est aussi nécessaire à l'enseignement. Il assure la cohésion du groupe. C'est pas déjà très facile pour nous d'être ici, loin de nos familles. Il faut dire qu'ici, quand il est à 23h en Chine, il est peut-être 14h chez nous. C'est à cette heure-là que les gens commencent à communiquer. Donc on se couche très tard parce qu'il faut avoir les nouvelles de la famille. Et puis à 6h du matin, on commence à crier, tira, tira, tira. On est tous fatigués, sortis de là, se laver, aller vite. C'est pas facile. Et en fait, j'ai essayé de soutenir mon ami. J'ai l'impression que tout le monde était contre lui parce que c'est lui qui... Il était de côté, il regardait les autres, il montrait au Chifou, les gens qui n'ont pas fait bien pour qu'on puisse lui taper les fesses. Donc maintenant, les gens aussi attendaient que lui aussi, il fasse le taussel pour voir les erreurs. Donc tout le monde était contre lui. Donc c'est pour ça que je suis venu. Troisième et dernière phase des cours de Kung-Fu, le Sen Da, qui pour la première fois fait se confronter les combattants face à face. Parce que les Chifou ici, ils ont organisé le travail d'une certaine façon. Le premier mois, c'était beaucoup plus l'initiation parce que dans le groupe, il y a des gens qui n'ont jamais fait le Wushu. Dans le groupe également, il y a des pratiquants, chevronnés, je dirais en guillemets, qui font le Wushu depuis peut-être 20 ans. Et puis est venu le travail des Taolou dans des formes pour simuler les combats imaginaires. Et maintenant dans le Sen Da, qui est donc maintenant la pure expression du combat. Et là c'est un combat face à face. Et c'est les performances qui sont dans le Taolou et les Dibingon qui nous permettent d'être un bon combattant au Sen Da. Ce stage de trois mois à Shaolin est un concentré beaucoup de choses. Il y a eu le volet physique et le volet mental. Mais les deux en fait sont liés. Les obstacles dans la vie ne sont pas externes. Les obstacles sont à l'intérieur de nous. Alors les exercices physiques, les matérialisent, peut-être les escaliers. Pour nous à un moment donné, on ne voyait vraiment plus l'escalier comme étant l'escalier. Mais peut-être le nombre de pas qu'il nous faut pour atteindre cet objectif. Ce qui fait qu'en courant dans les escaliers, en fait on est en train de braver l'obstacle. Et quand on arrive, on dit ok, je l'ai fait. Les voilà désormais au seuil de la dernière épreuve. Avant l'évaluation finale, le maître les entraîne dans un des lieux sacrés du temple Shaolin. Ici, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Dans ce bâtiment nommé 1000 Bouddhas, construit à la fin du XVIe siècle, 500 aras ont été peints sur les murs. Pour les bouddhistes, l'ara désigne celui qui a atteint le dernier échelon de la sagesse. Pendant une certaine période, la cour des Tsing a interdit le Kung-Fu aux civils. Les moines Shaolin devaient se cacher dans cette salle pour pratiquer leur art. Son sol a été façonné par les empreintes de pied de ses grands maîtres du passé. Il portera désormais aussi la trace de 22 africains Shaolin. Tout ce qu'on a dans l'avion, on le perd tout à l'heure. Tout ce qu'on gagne, c'est ce qu'on a pu apprendre de la vie. Peut-être que c'est le Kung-Fu la vraie destination. Tout le monde vit son charlier en sa façon. Moi, c'est ma façon de le vivre. Il y a un poète qui l'a dit une fois. Un grand amour est comme un feu qui brûle. Les petites amours s'éteignent comme des étincelles sans feu. Il y a un poète. La force, c'est de penser quel était notre espoir, qu'est-ce qu'on espérait dans les arts martiaux faire le plus. C'était de venir en Chine et apprendre avec les moines de Shaolin. Quand vous pensez à des milliers d'Africains qui sont là-bas, qui n'ont pas eu cette chance de venir, c'est ça notre motivation. Le stage, c'est déjà la cohabitation culturelle. Cohabiter avec quelqu'un veut dire prendre ses habitudes. Nous sommes 22 ambassadeurs africains observés par les Chinois. Quelle image on aura de nous ? Il faut montrer une Afrique participative. Il faut montrer une Afrique qui s'intègre. Et qu'est-ce qu'on fait pour avancer ? On s'accroche aux puissances les plus grandes. Ce qui fait que la prochaine Afrique sera une Afrique hybride. Bonjour, bienvenue. Merci. ... 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